Donc et ben écoutez bonjour bonsoir c'est Revan et donc aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de monster crown le monstre aux couronnes les monstres de la couronne je ne sais pas donc voilà un jeu vous allez voir un petit game boy qui veut un jeu un pokémon like et qui veut qui allez vous rappeler pokémon mais donc c'est ça c'est ça et je me suis dit mais pourquoi pas après tout un j'avais déjà fait un jeu comme ça c'est c'est nexoman donc donc voilà mais je me suis dit pourquoi pas et tout faut ne pas affichage scanline en volume c'est bon normalement doit être bon allez nouvelle partie c'est parti découvrons cette histoire révan évidemment je suis déjà réveillé j'ai mon chapeau de paille il elle autre qu'il quoi ça commence mal on me fait défiler vers la gauche ou la droite je veux mon chapeau de paille ouais ouais écoute on va on va y aller à mon chapeau de paille quelle couleur préfère tu fais défiler vers la gauche ou la droite voilà on va partir à la louffi les gars alors du coup on a choisi notre personnage et tout pas de ça direct d'accord il y a huit ans et van c'est sympa le camping non attention on oublie pas que la vie sauvage peut être dangereuse heureusement pour nous on est qu'à quelques minutes de la maison on a notre vieille amie tidon avec nous mais faut bien garder à l'esprit que ces terres bris te démontre de toutes les tailles et de toutes les formes ainsi tu dois faire très attention à chaque fois que tu te rends dans la nature en port en prenant un monstre pour te protéger une carte pour retrouver ton chemin il faut vraiment être idiot pour partir à l'aventure sans protection révan laisse-moi t'expliquer la différence entre l'homme et le monstre elle va et donc il a une seule gueule mon père je trouve on juge pas les parents les monstres poursuivent leur propre existence dans la nature sans trop soucier des humains à l'inverse l'humanité est pleine de ressources il ya de nombreuses années on a découvert des symboles divins qui lorsqu'ils étaient inscrits sur un parchemin permettait aux hommes et aux monstres de former un pacte qui leur offrait des avantages mutuels l'intelligence des humains et leur capacité à voyager incite leurs monstres à affronter une variété de défis tout en leur permettant de gagner en puissance tandis que la force des monstres assure aux humains la protection et le pouvoir mais n'oublie pas rêvan la recherche du pouvoir au delà de tout de tout le reste de tout le reste ok d'accord bon c'est qu'il y ait appuyé sur le terrain pour ouvrir le menu sauvegarder d'impositions et modifié les options petit sauvegarder d'impositions mais oui garde effectué merci alors qu'est ce qu'on a d'accord ok les paramètres très bien dressage combat synergie à d'accord c'est plutôt tu as croisé de nombreux monstres puissants sur ta route tu auras envie d'intégrer à ton équipe tu dois proposer un pacte à ton adversaire ce pacte lui offre la garantie de rejoindre ton équipe et de devenir plus puissant ok donc c'est pas des campions c'est des pactes oula ah oui ça se dirige avec les flèches directionnelles et tout voyez on peut pas faire de diagonale et tout ouf ah je peux me changer là d'accord ok par contre je peux pas aller au placard bon dommage pas grave ça fait bizarre que je joue au cycle bonjour evad enfin pour démarrer la journée et si tu allais aider ton père dehors bonjour maman bonjour evad salut une carte de l'île couronne avec tous les sommets marqués d'une couleur vive maman a dit que le jour on a affiché cette carte c'était le deuxième plus beau jour de sa vie mais c'était quoi le premier le premier le plus beau jour c'est à j'ai rempli de vieux bouquins le vieux coffre de papa il a dit qu'on l'ouvrirait ensemble quand j'aurai quelqu'un de plus il y a certainement invisible qui sont bon bah pour l'instant on attend de voir le gameplay avec les monstres bon il est où mon pampounet pampounet ou la oui on voit des bestiaux ça fait bizarre se diriger comme ça là et qu'on puisse pas se débriger en diagonale et tout ça fait vraiment bizarre révan tu vois là on m'entend pas dit de te lever bon j'espère que t'en forme nous devons dégager ce nouveau champ au sud ouest et commencer à semer bon si on s'en occupe pas cette semaine nous ferons chou blanc au moment de la récolte allez va au champ ramasse les six brouilles et donne des à tilos si tu veux tu peux aussi les écraser d'appuyant ce rond arrive à me voir quand tu auras terminé pas de moi de voir avant de partir ah non mais c'est bon d'air et peine d'accord c'est parce que je suis censé faire je suis censé aller dans le champ on va suivre le chemin il faut pas encore être encore intérieur en train de travailler sur la grange c'est aussi ici non j'ai pas l'impression que ce soit ici là les cibouilles ça doit être ça peut être c'est une sorte de la montre dominique et coucou rico ah le champ il est là-bas première cibouille récolté je crois de manière répétée pour nous rire dis donc tu peux aussi écraser les citrouilles au sol on va plus en tout cas tu vois pour dehors on en donne à ton monde de s'asseoir à l'aide du et donne lui un fruit pour qu'il récupère des poils d'accord ça sert à rien de les lâcher en fait c'est pas si t'es euh... hop champ dégagé bon bah on peut retourner voir papa hein la première tâche euh tranquille euh c'est le pouponais bon tu as terminé parfait maintenant que le champ est dégagé on va avoir besoin d'une forme brute pour euh un peu le sol on va utiliser une charrue mais attention hein ce n'est pas un travail pour des humains on aura besoin de l'aide d'un monstre sacrément robuste alors Ewan tu penses avoir ce qu'il faut pour dresser des monstres ? ouais bah super pour commencer sache qu'un monstre ne s'intéressera jamais à toi si tu n'as rien à lui donner en des charrues c'est ton premier combat de monstres ? laisse-moi t'expliquer les bases euh... que vas-tu faire ? d'accord ici tu peux choisir tes actions pour commencer lance une attaque euh... le bouclier bleu à droite du nom de Rosdak indique qu'il est de type tenace d'accord et donc euh... faible poste aux attaques de type impitoyable bah griffe est une attaque de type impitoyable alors lance-la ta griffe d'accord ok ça va booste davantage de type utilise griffe ok bon tu lui as fait sacrément mal mais non tu peux l'achever on utilise euh... ou utilise l'option pour proposer un pacte à audace et l'ajouter à ton équipe allez essaie de recruter d'accord donc on lui fait une offre d'emploi ah c'est original d'habitude c'est des petits trucs des machins et tout tu vois là c'est euh... ça comptera wow tu as du beaucoup l'impressionner à cette attaque bon dans les... dans l'idéal tu devrais avoir quelques niveaux de plus que tes adversaires bon maintenant que tu connais et bah j'ai une mission pour toi j'ai ça dans le sang fiston monstres se battent pour le pouvoir d'accord super bon on sent que la traduction elle est fascinante hein monstres se battent pour le pouvoir le territoire et la nourriture ah si tu veux le convaincre de te rejoindre tu auras besoin de pacte ils les comprendront suffisamment pour en accepter on a reçu les termes en fonction soit ils te rejoindront soit bah tiens et si tu te couvras toi même hmm on te prête mon Tido fais attention il a la morsure facile et moi tu viens dresser le sang on te me tient le Tido je vois sur le chemin et ramène moi un prix mignon aussi grand et fort que possible pour la nourriture méchante si tu dresses d'autres monstres on devra aller le lâcher vous voulez pas on a besoin de ce monstre pour la ferme aucun des monstres que tu auras dressé ici ne pourra accompagner pour la suite de tes aventures mes de monstre ça te dit tu vas à mettre tu vas à mettre là des monstre quand on Ah regardez il y a mon nom d'euh Natsukar 215 c'est mon idée en ligne sur PlayStation Non c'est pas par là Ah par contre je vous avouerai attendez il y a une carte ou je ne sais quoi Bon j'imagine qu'il faut que j'aille de l'autre côté on va tomber sur un Pokémon balèze Vangral C'est vrai Alors euh Abandon x2 8 Ah on va attaquer On l'a fait sacrément mal ça va Euh tac on va utiliser euh le plaquage Ah non aucun plaquage Est-ce que je peux lui faire une offre ? Ah j'ai une offre que tu ne devores pas avant de refuser Concret ennemi Acceptez let's go Il est avec nous Cool J'ai un nouveau Pokémon Euh c'est pas Pokémon c'est un Ah il a repris toute sa vie en même temps Ah c'est cool ça Attendez 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 je vais regarder un truc On peut voir ses stats Je vais consulter ça marche pas C'est quoi cette merde Bon d'accord Attendez là il y a des trucs Bon je ferais mieux d'aller à papa avant d'aller plus loin Ah bonjour L'az L'az mort vivant d'accord Ah et en début de combat je peux choisir quel Pokémon je vais envoyer Tiens on va essayer lui On va attaquer il y a un coup de griffe Ça fait pas Oh la la oh la la Oh ça la one shot Oh le coup de griffe qui one shot Ah merde Ah tu vois la révolution Et c'est marrant comme ils ont mis la révolution Principale rapporte un point d'XP d'accord Il devrait pas pour monter d'accord C'est rigolo Est-ce que c'est lui qui veut mon père Rodask Un rongeur masqué On va y envoyer Vas-y secret Utilise ton attaquer Ah d'accord Ça la one shot aussi Merde C'est pas comme ça que C'est pas comme ça qu'ils vont évoluer Ils apparaissent En tout cas tu vois les Pokémon Ah les Pokémon pardon Tu vois les monstres Directement sur la carte Et ça c'est rigolo Attendez je crois que jamais Un prix mignon Voilà Force de la nature Ok Je vais y aller avec secret Vas-y secret Utilise ton attaquer Mais c'est le one shot Oh merde Non mais les gars moi je veux pas le one shot Putain merde Bonjour papa Euh mystère Aucun intérêt Il passera son temps à creuser des trous On se retrouvera entouré de terrier Mais en même temps Assez Il est là le prix mignon les gars Le truc c'est que le one shot quoi Euh C'est quoi R1 Ah c'est pour passer le tour Euh Je vais lui faire une offre On va tenter une offre Ah d'accord mais il accepte direct Ok d'accord Bah d'accord je pensais qu'il fallait l'affaiblir et tout Bah d'accord si tu veux Si tu veux si tu veux Bon bah on peut aller voir Papounet Papounet Bon bah voilà un Un grand et fort comme tout Comme il faut Ah bah joué Rayman Bon bah puisque tu as bien travaillé aujourd'hui J'ai une petite surprise pour toi Bon la semaine dernière lors de mon séjour au royaume de la charité Ok d'accord Euh j'en ai profité pour t'acheter une bande de ciné Et si tu faisais une petite pause lecture Bon bah n'oublie pas de jeter un oeil à la quatrième de couverture Je pense que ça pourrait t'intéresser C'est parti Le bord de Sydney est plutôt chouette mais euh C'est pas le premier numéro Difficile de comprendre l'histoire Bon sur la quatrième de couverture Tu trouves un test de personnalité Réponds à ces questions euh Poste tes réponses avec un point et remporte ton propre mot Question 1 Tu participe à une course à pied à 5km Que fais-tu ? Petit risqu'au bout Je vais tomber mon rival Bah attends ! C'est quoi ce... Pourquoi il y a... Attends il y a un truc qui s'est déclenché et tout Oulalalala Le jeu fait 6 gigas les gars Pour un jeu comme ça ça me parait beaucoup Ça a l'air d'être un peu fini à la piste Je finis de tomber mon rival Je pose des pièces J'abandonne la course Euh... Je me donne à fond Question 2 Quel style de musique préfères-tu ? Trash Metal, Hard Rock, Electro, Classique Euh... Je dirais plus euh... Allez Hard Rock Que veux-tu faire de ton temps libre ? Manipuler les autres ? Mais bien sûr Jouer aux échecs Faire du sport Faire des blagues Jouer aux échecs Et hop ! Plus qu'imposer On verra bien ce que ça donne Une semaine plus tard Revan ! C'est l'heure de se... Ouh ! Pourquoi tant enthousiaste ? Ah bah c'est le grand jour ! En enthousiaste de recevoir un montre dans la boîte aux lettres c'est ça ? Eh beh ! Ah j'aimerais que tu m'en parles avant d'envoyer tes réponses hein ! Ça m'a tout l'air d'être un arnaque ! Bon on t'a fait quoi c'est ça Revan ! Oh ça arrive à tout le monde de se faire avoir ! Ah quand j'étais plus jeune j'ai joué à la loterie pour emporter des lunettes d'un Rio X ! Oh mais les j'aimais aussi ! Bon bah tu devrais aller voir si ton père... Tac 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 ! Revan ! Viens dehors vite ! Bon ! Je pense que... Cette cage se tienne... Que cette cage se tienne... Je ne pense pas que cette cage se tienne encore très longtemps ! Mon premier pokémon... Euh... Montre ! Eh ouais t'as la doule ! Mais dites ! Vous êtes sûr qu'il y a rien d'essuyer à ma voiture pour gérer ça ? Bon bien sûr ! Revan a déjà 14 ans voyons ! Bon c'est plus que voiture ! Euh... Ouais ! Ouais tenez ! Tiens il y a un peu de paperasse mais à remplir ! Il faut se tenir ici et cocher la cage du monde correspondant ! C'est un des fins d'enregistrement ! Ah ouais d'accord ! Pourquoi j'ai un type malveillant ? On te conseille... Ambigulant ! Fais défiler vers le haut et vers le bas pour se tenir ! Ah ! Quelle idée mode ! On te conseille... Ambigulant ! Ames sombres... Canidémon... Balèze ! Ha 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 ! Pas mal le jeu de mots j'aime beaucoup ! Draco Roche ! Type instable ! Il me conseille ce Pokémon il va dire... Euh... Allez vas-y on va... T'sais quoi on va partir sur celui qui me conseille ! C'est quoi ? Oui oui ! Oh ! Il y a moi ce petit monstre ! Moi je te dis moi ? Bon c'est la première fois que je revois un comme ça ! Bon j'arrivais pas à déterminer son type à table ! C'est un table brutal ? Non... Un pitoyable j'en suis sûr ! Bon bah Rayman allez ! Fais dispenser des travaux à la ferme pour aujourd'hui ! Bah si tu consacres un peu de temps à l'entraînement de ton nouveau monstre ! On va voir comment il évolue ! On va voir comment des monstres à l'extérieur de l'affaire mais reviens me voir quand ton nouveau petit pote t'aura pris du muscle ! Après j'aurai peut-être un travail pour un jeune dresseur de monstres plein de potentiel ! Comme toi ! Ah merci ! D'accord ! Fais passer ton monstre au niveau supérieur pour montrer à papa tes compétences en matière de dressage ! Pour le moment l'expérience que tu acquiers au combat est répartie entre tous les monstres de ton équipe ! Tu peux activer ou désactiver cette fonction à tout le moment ! Non non bah ouais ! Non non ! Tout l'expérience pour tous les monstres ! Ça va ! Ah il y a eu un petit monstre ! Attends on va sauvegarder ! Ah bah tiens ! Assez crête ! Ah bah tiens ! Assez crête ! Assez crête ! Attaque ! Il a quoi ? Suffocation ! Essouffle l'ennemi de manière barbare ! Ah d'accord ! Dividuant également sa vitesse de 50% ! J'ai une force visqueuse ! J'ai une force visqueuse ! Gifle l'ennemi ! Individu de la résistance ! Oh putain ! Je vois vraiment ! Ah là ! Et si je lui offrais euh... Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser ! Ah merci ! Oh putain ! Euh maintenant attendez ! Je vais regarder mes monstres ! Je... Hop ! Ah ! Par contre il n'a pas... Il n'a pas rechargé sa vie ! Ok ! Il y a un centre quoi le truc ! D'accord ça a cho... Attends ça peut être bon changer là ! Ah je veux juste... Il est content je lui ai donné à manger ! Tiens on va essayer de capturer l'autre ! Bon ça a l'air d'être euh... D'avoir des bonnes idées mais euh... Attaque suffocation ! Ah je l'ai carrément tué ! C'est absolument pas ce que je voulais faire mais bon ! Un point d'XP ! Ça va être long ! Ça va être long les gars ! Ça va être long ! Surtout qu'on a rien vu du système de combat tout ça ! En tout cas on a vu les offres... Mais je sais pas si euh... Tu baisser sa vie vous voyez c'est... C'est bon... C'est dans les jeux Pokémon ! Dans les jeux Pokémon en général c'est comme ça vous voyez ! Il faut lui baisser sa vie pour avoir plus de chance de capturer ! Là je sais pas euh... Comme si c'est un contrat que tu lui offres ! Je sais pas c'est bizarre ! Parfait ! Ah les me disent griffes ! Moi aussi j'utilise griffes ! Griffe au... griffe au nous ! Est-ce que ma vie elle remonte à chaque combat ou pas ? Parce que je sais qu'il y a plein de trucs dans les menus ! Regardez ! Euh... Si on va dans les menus ! Dans le système de jeu ! Euh... Expérience... Voilà ! Système expérience équipe ! Répartie l'expérience acquise au cours des batailles ! Alors soit celui du monde qu'on soit... Regardez ! Donc euh... C'est soit euh... Voilà ! Soit vous choisissez pour euh... C'est l'équipe ! Soit c'est... C'est juste un Pokémon ! Mais je vais dire des Pokémon désolé ! Quitte langue français ! Touche carte ! Touche carte ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais ! Il y a des problèmes de traduction les gars par contre ! Il y en a des activés ! Horloge tête haute ! Horloge tête haute ! Ils appellent ça ! Équipe... Équipe tête haute ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain ! Mode facile ! Mode mort ! Décapulé ! C'est quoi ! Ça veut dire quoi ! Mode de départ aléatoire ! Couleur aléatoire ! Type aléatoire ! Ça veut dire quoi les gars ! Ah je suis désolé ! Il y a des trucs que je comprends pas ! Ambigu ! A toi ! Attaque ! Coup de muscu ! Le mucus pardon ! On la one shot ! Attendez ! C'est bon ou à chaque combat là ? Il y a la nuit qui... Le temps avance ! Genre il y a la nuit qui tombe ! Voilà ! Ça fait progresser la... Le type life quoi ! Il y a un monde... Il y a... Un peu aujourd'hui ! Est-ce que ça change des Pokémon ? Est-ce que ça fait apparaître d'autres monstres ? J'ai l'habitude de dire des Pokémon puisque c'est ça ! Ah mais non il pleut ! Qu'est-ce que c'est que cette merde les gars ! Est-ce que ça fait apparaître d'autres monstres ? Est-ce que ça donne des avantages ? Par exemple à... Lui il a l'air d'être de type eau ! Il fait nuit il pleut ! Bah bravo ! Hop ! Allez ! C'est l'occasion ! Tous les mucus ! Ah c'est la one shot putain ! Monstres has a new attack available ! Checkmove set ! Ouuuh ! Bon les jeux... Sachez les gars que le jeu... Il est vendu je crois de base... A la base il était vendu 30€ ! Puis il a pas arrêté de baisser hein ! Je parle de son prix de base de base hein ! Euh voilà ! Il est vendu 30€ il me semble de base ! Ensuite il a été baissé je crois à 24 puis 20 ! Et là en ce moment bah écoutez moi je l'ai touché ! Il est en promo je l'ai touché à 4€ ! Et là bon quand tu vois qu'il y a des phrases qui sont pas traduites ! Vous avez vu au combat et tout ! Ça fait peur ! Ah d'accord ok ! 4 points d'XP ! Ça fait chier des trucs je sais pas ce que c'est les gars ! Non je crois qu'en fait il y a juste un cycle jour nuit hein ! Qu'il faut prendre en compte ! Je sais pas combien tous les temps ! Regardez là ! Là-bas ! Là-bas ! Je peux pas l'avoir il se promène ! Ouais non mais... Ah les gars c'est euh... J'ai l'impression que c'est un peu mal fini là-bas ! Et ça c'est dommage ! Aller ! C'est l'occasion ! Moins 5 de speed ! Il fait mal mais c'est pas grave ! Allez ! C'est un bon sort ! 7 points d'XP voilà ! Il monte d'un niveau ! Ah d'accord ! Attaque plus 0,91 ! Défense 0,58 ! M je sais pas c'est quoi ! R... Putain c'est compliqué ! H ça doit être euh... la vie ! Iso... Il... Allez je vais essayer de lui proposer un contrat les gars ! C'est bon il acceptait son contrat ! Et voilà ! En fait c'est un jeu de... Ce n'est pas un jeu Pokémon like ! C'est un jeu de démarchage ! C'est un jeu d'entreprise ! Wouah ! Ce monstre a déjà bien progressé ! Bon dis-moi Réwan ! Tu sais un peu comment fonctionnent les relations commerciales ? On va de nouveau entendre de bons rapports avec les autres villes pour avoir accès à certaines marchandises ! De la nourriture, du pétrole, ce genre de choses ! En dehors de l'aspect économique, il y a aussi l'usage d'offrir des cadeaux aux rois ! En suite de bonne volonté ! On a assez éloigné des trois royaumes ! Mais ce serait déjà bien d'obtenir les bonnes graves du royaume le plus proche ! Alors j'aimerais donc que ce soit toi qui aille offrir ce cadeau ! La semaine dernière sur le chemin du retour, je suis passé voir mes amis ! Petit pêcheur ! Tu m'as donné une superbe perle qu'il a trouvé en pleine mer ! Tiens regarde ! Alors j'aimerais que tu l'emmènes jusqu'au royaume de l'humanisme ! Et que tu le remettes en main propre au roi Théna ! Je suis sûr que ça fera bonne impression ! Et en chemin, tu pourras profiter pour entraîner ton monstre ! Et même en dresser l'autre ! Je sais ! Ça fait peur de quitter la maison ! Je te le demanderais pas si je croyais pas capable ! Et si t'arrives quoi que ce soit, ta mère et moi seront là pour t'aider ! Tu as déjà pas mal de talent pour le dressage et je sais que c'est la voix que tu as toujours vu par là ! Ce sera chouette ! Tu verras ! Allez ! Tiens prends cette carte de l'île des pactes ! De l'île, putain ! Oula ! Prends la carte de l'île et ses pactes supplémentaires pour la route ! Tu obtiens chaque pacte normaux ! Rappelle-moi depuis le magasin d'élémentation générale de Moulinville dès ton départ ! De ton arrivée plutôt ! D'accord ? Allez ! Je suis sûr que tu te débrouilleras ! Mais ton pauvre père, t'inquiète ! Ah ! Que veux-tu ? Euh... J'ai un moyen de me... de me régénérer ou... ? Oh ! Bien joué Réman ! Ton monstre allait fort ! Oh ! Mais régime bien ce que je suis Réman ! Il existe 5 types de monstres ! Malveillant, Brutale, Tenace, Apictorium et Instable ! Je te conseille d'avoir un monstre de chaque type dans ton équipe afin de pouvoir contrer n'importe quel adversaire ! Mais il y a un autre avantage à avoir une équipe nombreuse ! La synergie de monstres ! Bon, laisse-moi une seconde ! Je vais réunir un petit don et le petit million que tu as adressé ! Allez ! Rechauffe ! Dehors, dans quelques instants ! La synergie ! Montre-moi, Maman ! Allez Réman ! Je suis peut-être un peu rouillé, mais j'espère que tu ne verras pas de canaux ! Observe bien quand je change de monstre ! J'approute ma mère ! Ennemi s'approche ! Ok, super ! Regarde ! La jeu de synergie ! Euh... Ouais ! Lorsque tu changes de monstre en plein combat, le niveau de synergie augmente ! Ensuite, lorsque tu attaques, la synergie est consommée ! Ça va-t-il ! On attaque ! Regarde bien ! On va-t-il ! Tôt ! Tu sais pas ! Ça va-t-il ! Il est blessé par la question. Ah merde il est mort ! D'accord donc attaque, on va aller faire des grilles. Il y en a un ou un autre départ. Est-ce qu'il y a le nœud ? Ah non je ne peux pas, je ne peux pas. Un placer qui est placé l'ennemi de Flapouet. Un coup d'aide. Oh il est en train de ne pas entendre juste, il est en train de se défendre. Ok, griffe, c'est donc ton effort. Euh, c'est honneste. Hop. Eh ben, je suis mort. Ah, je suis mal amusé. Ah, n'oublie pas qu'en alimentant la synergie de monstre, tu débloques d'autres avantages. En vue de l'augmentation de la puissance d'attaque. Cela peut aussi te donner un accès à une action comme griffe d'attaque imparable. Un type supplémentaire temporaire pour doubler ton impact. Il est même possible que tu découvres d'autres avantages de la synergie. Encore inconnu des autres de sœur. J'espère t'avoir appris une chose ou deux. Merci maman. Ah merde, j'ai oublié. Je vous ai la mot du père. Allez, on dirige le cran. Bon, bah écoute, on va se casser du coup. On peut rentrer, c'est bon. Ouais, mais je voulais voir s'il y avait moyen de se régénérer ou quoi que tout soit. Si je vais dans mon lit, est-ce que ça me remet de la vie ? Est-ce que ça me remet de la vie à mes Pokémon ? À mes monstres ? Ouais. Allez, allez, je me casse. Désolé, je suis en train de réfléchir et tout. Bon, est-ce que le coffre, je peux l'ouvrir du coup ? Bon, bah, pour l'instant. Et j'ai 300 dollars, il est gentil, le pepounet. Bon, merci pour tout ce que tu m'as appris, moi je me casse. Est-ce qu'on a une carte ? Ah si, attendez, attendez, attendez. Ça sert à quoi les symboles ? Y'a rien, on sait même pas ce que c'est. Bon, eh les gars, c'est compliqué, je vous jure. Je le fais pas de près. Papa, il est pas à l'intérieur, il fait rien du tout papa. C'est une question de papa. Apparemment, papa lui a proposé un peu ce qu'il y a dans l'appareil. Ah bah c'est la lune qu'on voit dans le reflet. Putain, je me disais, c'est quoi ça ? On s'est à clipper. Bon, apparemment je peux rien faire ici, je peux pas passer, ok. Est-ce qu'on voit c'est mieux ? Est-ce qu'on voit je peux faire des choses ? Non, donc y'a qu'un seul chemin hein, au final. Tous les chemins mènent là-bas. Non, je me suis dit que peut-être, mais non en fait que dalle. Allez, allez. On va quand même les faire affronter, histoire de gagner un peu d'XP. Je pense que je l'ai déjà. Allez, fais-lu. Fais-lu suffoquer ce pâtard. Allez, bravo, c'est très bien. On avance dans la joie et la bonne humeur et l'amour. Bon, lui il va mourir. Je trouve ça cool qu'en fait, s'il t'envoie depuis la table au début du combat, tu peux choisir quel monstre tu envoies. Ça change par rapport à Pokémon. Ça, ça fait plaisir. Allez, vas-y. On utilise toujours les mêmes attaques. Tant que ça fait le temps, pourquoi s'en plaindre ? Je me suis bien trouvée, c'était pas une pomme ? Oula, c'est quoi ça ? Je connais pas. Harvest Kid. Euh... On va se créer. On va lui faire une attaque griff. On va lui faire une attaque griff. Putain, la vache. Il fait mal ce bâtard ! On va essayer, on va le... que toxique. Euh... T'as été du sec. Ah ouais... J'ai pas eu du niveau sec, je me suis fait bien niquer. Allez, vas-y ! C'est assez dommage, pour l'instant on peut pas les renomber. Allez, je vais passer mon tour. Je lui fais pas de dégâts, il s'en prend lui-même. Voilà. Bon bah écoute mon gars, maintenant j'ai une petite offre. Alors je t'offre un CDI mon gars ! Je pense que ça t'intéresse. Merci. Et voilà ! J'ai su le tour et j'ai su le charmer ! Bon sang, mon monstre a été empoisonné, il a que le toxique, c'est un mystère. J'ai l'horreur des changements de statut, ils ont tout le temps du combat. Franchement que les monstres sont solides, hein ! Il leur suffit d'un moment de répliquer, loin du feu, loin du feu d'action, pour que les offres... Pour que les effets se dissiflent. Comme ça dit, je devrais peut-être ajouter un monstre toxique à mon équipe pour améliorer des adversaires. C'est un peu résistant. Mais c'est bien vu ! Donc euh, pour l'instant, type avantageux, coriace et tout. C'est plus compliqué à me rappeler qu'eau, feu, vent, glace. Ah les citrouilles, pousse-toi durellement dans le coin et c'est un peu réel. Si ton monstre a un petit coup de fatigue, dis-lui de se reposer à l'aide du bouton 1-3. Puis d'abus les citrouilles. Attention, hein ! Ne revends pas sans ton monstre. Appuie sur le même bouton pour le remettre près de toi. Le bouton L1 modifiera la fonction du bouton d'action de ton monstre. Par exemple, tu peux l'envoyer chercher l'inversaire. Ah ! D'accord, pour l'instant ça n'a pas l'air de marcher par contre. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris un truc. Ah mais oui ! Hey ! Si elle prend un truc, tu veux que ta rigueule. Donc écoute, je ne sais absolument pas où il faut aller. Ah ! Tu veux courir en appuyant sur la touche carré et sauter par-dessus les barrières. Ah ! Donc comme toi, il arrivera sûrement une fois. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, je ne sais même pas pourquoi je me fais attaquer. Putain, mais c'est une folie quoi ! Allez, merci ! Oh la la ! Pour essayer de lui donner un truc, c'est chiant. Ouais, parfait. Oui ? La vache ! Alors j'ai lu les panneaux et je me suis senti obligé de vous revoir. Hop ! C'est un vrai monstre marin, aucun doute à tu. Ah mais j'ai failli passer. En plus loin de cette créature, je ne vois pas d'autre moyen que de lui envoyer un adresseur pro. Regarde sa licence, crois-moi ! Qu'est-ce qu'elle parle ? Qu'est-ce qu'elle parle ? Des monstres marin ont été repérés dans cette zone. Faites demi-tour. Je veux bien croire. Je veux bien croire, je veux pas, je veux pas, je veux pas jouer ma vie. Ne vous en faites pas. Je sais que ça me dit. Bon, là je veux pas passer, écoute. Ouais, c'est pas, tu dois rester à taper une fois pour courir, tu vois, pour dépasser vie. Notre propre aurait été passé normalement. Non, là ça ne change rien. Je peux pas aller en haut. Gros mur invisible, les gars. Oh là 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 là, quel dommage. Ah, c'est donc plus les monstres barrages. Bon, je peux pas l'affronter. J'ai pas de niveau, j'ai pas de niveau, j'ai de ça, les gars. Parcours, je dois aller où ? Par là-haut. Ah, je peux pas y aller là-haut. Quoi ? Attends. Comment je suis censé passer là-haut ? Euh... J'aimerais pas déranger... Bon, allez. Voilà. Non, mec, ces voyous ne nous arrivent pas à la cheville. Ces rues sont à nous ! Ils... Moi, ils ont un coup de crasse en plus. Ah, c'est un boulet comme ça ! Un cigare de Pascaro ! Et... On est dans un petit... Un petit peuple. Et on a quoi d'heures des charges ? Un des cigares de qualité, un lit douillet, tous les petits plaisirs de la vie. En fait, acte de charité ? Je vous le dis ! Ah, vous croyez que le chef étant dans les petits papiers d'un des rois pour ce truc ? Mais sûrement ! Ah, c'est pas possible d'avoir une réputation. C'est nickel, quel que soit le roi sort-il. Il y a un truc de louche derrière. Ouais, puis il y a la manière aussi dont on découper les phrases, les gars. Vraiment, tu sens que la traduction... Fou ! Ça a été faite... Dans la douleur. Et on nous espère, laissez-vous ! Merde ! Vous croyez qu'il a entendu quelque chose ? Il y a des concomitants ! Ah, tu déconnes ! Faut parler de rien depuis tout à l'heure ! C'est pas la peine de nous stresser, pour que dalle ! Ah, c'est pas une raison ! On met pas un gosse dans nos pattes ! Ah, ça va, il nous tue pas, ou quoi que ce soit ! C'est des gangsters vilains, mais quand même. Pas trop. Ah mais t'en connais, mon gars ! Casse-toi ! Merde ! Les gars, il ne connaît pas quand il parlait de traverser à la nage. Ah, je suis pas nager, j'ai aucune envie d'essayer. As-y, l'ado, si tu me débarrasses de ce gros tas sur le pont, je te donnerai ce que tu es venu. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Euuuuuh ! Ah bah écoute, on va essayer, ouais ! Bon, j'imagine que c'est 4 secondaires. Ah, attends, attends, attends ! Ça va, il nous fonce pas dessus comme les dresseurs, c'est à nous de choisir. C'est vous qui nous regardent pas. Bon, écoute, on va les affronter, ça fait toujours de l'XP. J'ai pas l'impression de voir des barres de... De voir de barres de vie, de barres de PM, tout ça. Il a pris coup de boule. Non ! Non, merde, putain, j'ai oublié. Attends. Oh putain, il y a un problème avec... Oh là là, les gars ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux plus rien faire, je suis bloqué ! C'est quoi cette... Eh les gars, j'appuie sur carré. Triangle, rond. Oh là là, le jeu, il marche encore, mais putain, je peux plus rien faire ! Les gars, il n'y a aucune touche qui marche ! Carré, hop, L3. J'appuie sur rond, triangle. Oh là là ! Petite update, voilà. Vous avez vu, le jeu a planté. Gros bug, gros bug, les gars. Mais c'est pas ça le pire, vous allez voir. J'ai relancé le jeu juste derrière. Et euh... Hop ! Allez, viens, on va le faire, ok. Voilà. Vous voyez, j'ai perdu toute ma sauvegarde. Pourtant, j'avais sauvegardé, hein ! Bien avant, hein ! Et il me semble que j'avais bien sauvegardé avant, quand j'avais attrapé mes Pokémon et tout. Euh... Il me semble que j'ai perdu ma sauvegarde. J'ai plus que ce Pokémon. Je repars à la base, euh... Regardez. Quand j'étais, euh... Quand j'ai attrapé mon premier Pokémon. Euh... Pokémon, pardon, par mon mon. Donc voilà. Et vu que j'ai la flemme de tour ferme, je vais m'arrêter ici. Euh... Que vous dire, si ce n'est que... Bon, franchement, le délire de Monster Crown, je dis pourquoi pas. L'aspect Game Boy, l'aspect... Vous voyez, le jeu et tout. Euh... Bon, je suis là. Ils me poursuivent, les salauds, hein ! Euh... Mais euh... Là, dans l'état actuel, franchement, entre les problèmes de sauvegarde... Euh... J'ai perdu ma sauvegarde, le bug que j'ai eu et tout. Le jeu m'a pas l'air vraiment très stable. Je ne sais pas s'il y aura des patchs. Putain, il veut rentrer chez moi, hein, le bâtard. Je ne sais pas s'il sera patché, le jeu. Mais... Euh... À l'heure actuelle, bon, bah écoutez. On va essayer. Je vais essayer d'avancer de mon côté, moi. Mais pour là, euh... Franchement, ça risque à prendre. Si vous le trouvez à 3, 4 euros, si vous l'essayez, euh... Bah allez-y. Mais je vous ai dit, vous avez vu le bug que j'ai eu. J'ai perdu mes sauvegardes. Il me semble, hein ! Si c'est pas le cas, il ne coûte pas. Mais cela n'empêchait que j'ai un bug. Sans compter que je ne comprends pas. Regardez, regardez, hop ! Là, je suis censé l'asseoir. Il ne s'assoit pas. Je ne sais pas, j'appuie sur le F3 et tout ça. Bref. Donc, euh... Voilà, mon stock round. Bonne idée. Ça donne envie. Malheureusement, j'ai l'impression que le jeu, niveau bug et tout, ça a l'air d'être, euh... Bien chiant, quoi. Bien... Bien bugué, quoi. Donc, euh... Dans l'état actuel, je... Je... Mise à part à 1 ou 2 euros. Allez, 3, 4 euros au maximum. Si vous voulez tenter d'aller plus loin. Sans perdre de sauvegarde. Et bah... N'hésitez pas. Sinon, dans l'état actuel... Je sais pas. Même si je jouais une heure, euh... Après, les bugs, c'est la roue... C'est la roue de la fortune, hein ! Soit on en a, soit on a pas. Voilà, franchement, ça m'a un peu dégoûté, je vous avouerais. Mais... Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Passez une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Profitez d'avis. Et bientôt, c'est le vrai jour. Bonne journée. Bonne journée.